Alors, petit tirage rapide, aujourd'hui, que nous disent les cartes ? Alors, une carte, voir un petit peu sur quoi on va se pencher aujourd'hui. Les invitations à la réflexion du moment. Tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Là, on nous parle de la différence d'une certaine façon, de l'acceptation de nos multifacettes, déjà, à nous, et aussi l'acceptation que ce qui fait que l'ensemble de l'humanité est belle, l'ensemble d'un tableau, je vois les papillons, ce qui fait que cette nappe, là, concrètement, est belle. C'est aussi parce qu'il y a toutes ces couleurs différentes. Ce n'est pas parce que c'est un seul papillon dupliqué à l'identique, dans le positionnement identique, un peu au millimètre près, taillé au cordeau. Ça pourrait être une autre beauté, mais en tout cas, ce n'est pas sur ce genre de beauté-là qu'on attire notre regard. C'est sur le fait que chacun est unique. C'est parce qu'ils sont différents, dans des postures différentes, des tailles différentes, etc. Peu importe, voilà, les images, ça nous renvoie à nous. C'est ça qui est beau, c'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui fait que l'ensemble de ce tableau, de ce panel de l'humanité, du coup, pour en revenir à nous, en tant qu'humains, est beau et puissant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot pour compléter ? Eh bien, on va prendre le tarot Grimaud. Alors, de quoi on nous parle ? Tous les flocons sont différents. La roue de fortune, la lune. La roue de fortune, la lune, la différence. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ? Là, avec la lune, on ne parle particulièrement de la différence. Il y a une notion de dualité avec la lune. C'est moi et l'autre. Il peut y avoir une confrontation, justement, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. On ne parle pas le même langage. C'est l'expression entre chien et loup. Voilà, on ne s'entend pas parce qu'on ne se ressemble pas. Mais là, on peut, justement, l'invitation, elle est à faire tourner notre roue, c'est-à-dire faire tourner notre propre regard, faire un mouvement de bascule dans notre conscience, dans notre perception, dans notre regard, pour voir ce qui nous rassemble, ce qui nous rapproche, ce qui nous relie, malgré la différence. Et justement, d'aller à apprécier la différence de l'autre. Et apprécier le fait que, justement, c'est parce qu'il n'est pas comme moi qu'il a une plus-value, quoi. Je veux dire, il apporte cette version-là au monde. Il, elle, apporte cette facette-là qui est différente de la mienne. Et moi, parce que je suis unique, j'apporte ma puissance, ma personnalité, ma particularité, l'unique de qui je suis à voir au monde. Et c'est tout cela, c'est l'ensemble de tout cela, en fait, qui est beau et qui crée des contrastes. La vie est faite de contrastes et non pas d'uniformité. Voilà, je vous dis à bientôt !